Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Samuel Hannavoisard du blog lesjeuxdessam.fr. Nous sommes au 18ème siècle. A cette époque, toutes les cartes du monde n'ont pas encore été remplies. Vous allez devoir envoyer vos navires à la recherche des trésors lointains. Concluer de nouvelles alliances dans ces mondes les plus reculés du globe. Accumuler les richesses, développer votre industrie et écrasez vos adversaires. Bienvenue dans le jeu de Carl Deviser et de Jarad Gray. Bienvenue dans Andéavor. Vos testeurs aujourd'hui seront Julie, Emilien et moi-même. Gagner le plus de points possibles, le plus de points de pouvoir possibles. Le but du jeu d'Andéavor c'est de gagner des forteresses pour marquer le plus de points possibles, améliorer sa population, améliorer ses possibilités de payer les salaires de la population. Tout en vue de gagner le plus de points possibles. Le but du jeu d'Andéavor en fait c'est de marquer le plus de points possibles en se développant au niveau industriel, au niveau culturel, financier, politique, en développant son territoire et ses routes commerciales. Andéavor est un jeu qui se joue de 3 à 5 joueurs qui dure environ 90 minutes et qui se joue à partir de 12 ans. Tout d'abord, chaque joueur prend un plateau joueur et le place devant lui. Les joueurs choisissent une couleur, placent les 4 cubes sur leur plateau de jeu et reçoivent également tous les jetons de leur couleur qu'ils placent à côté de leur plateau de jeu. Le plateau principal est placé au centre de la table. On pose les cartes sur le plateau de jeu en fonction des symboles, Puis, sur toutes les cases forteresses, on placera les jetons, les petits jetons ronds, ainsi que sur les pistes coloniales et sur toutes les routes commerciales situées entre les forteresses. Les pions avec des briques représentent l'industrie et vont permettre de pouvoir améliorer le niveau des bâtiments construits. Les pions avec un vase représentent la culture et vont permettre de recruter des ouvriers pour les placer dans le port. Les pions avec une couronne représentent l'économie et vont permettre de payer les salaires des ouvriers qui auront été utilisés afin qu'ils puissent rejoindre le port. Et enfin, les pions avec un bouclier représentent la politique et permettent de conserver un nombre supplémentaire de cartes. Lorsqu'un joueur reçoit un pion comportant un symbole, il déplace immédiatement le cube de sa couleur sur la piste correspondante. Le jeu se déroule en 7 tours. A chaque début de tour, les joueurs vont construire un bâtiment sur les lieux où viennent d'apparaître les chiffres. Un tour se décompose en 4 phases. La première phase est la phase de construction. On regarde où est situé le marqueur du joueur et on construit un bâtiment équivalent au nombre de briques. Les bâtiments comportent 5 niveaux. Le niveau est indiqué en haut à droite de chaque carte bâtiment. Nous avons un bâtiment de niveau 2. Nous pouvons donc construire au choix un bâtiment de niveau 1 ou de niveau 2. On peut avoir plusieurs bâtiments du même type, sauf pour les bâtiments de niveau 5 où un seul bâtiment est autorisé. Ici, nous avons donc décidé de construire une caserne. La deuxième phase du tour de jeu se passe en regardant le niveau culture. Ici, nous voyons que notre niveau culture nous permet de recevoir 4 pions supplémentaires. Nous allons donc prendre 4 pions de notre pioche et les placer sur le port. La troisième phase est la phase économique, celle du paiement des salaires. Lorsque nous activons des bâtiments lors de la phase action, nous plaçons des ouvriers du port sur les bâtiments construits. Ici, la maison coloniale comporte un ouvrier et la caserne également. Nous voyons que notre niveau économique nous permet de payer 4 salaires. Ici, nous n'avons que 2 salaires à payer. Nous allons donc les payer et faire rentrer les ouvriers au port. Ils seront à nouveau disponibles pour les actions à venir. Il existe différents types d'actions. L'une des principales est la prise d'effort. Pour cela, il suffit de prendre le pion qui se situe sur le fort et de placer un pion de notre couleur sur le fort. D'autres joueurs peuvent également réaliser la même action. Lorsque nous possédons 2 forts reliés par une route commerciale, on prend le jeton de la route commerciale située entre les 2 forts. A la fin de la partie, nous marquerons 1 point par fort possédé, mais également 1 point pour la route commerciale qui relie nos 2 forts. Une autre action possible est la conquête des pistes coloniales. Pour cela, il suffit de prendre le pion d'une piste et de placer un pion de notre couleur. Lorsqu'une piste coloniale est pleine, le joueur avec le plus de pions dans la piste coloniale obtient le titre de gouverneur. Ici, les 3 joueurs sont à égalité, celui qui est le plus haut dans la piste coloniale remporte le titre de gouverneur et prend la carte qu'il place sur son plateau de jeu. La carte de gouverneur ici comporte 2 pièces et un bouclier. Il augmente donc sa piste économie de 2 cases et sa piste politique d'une case. Il existe 3 autres actions. L'action attaquer qui permet de prendre un fort à un adversaire. L'action payée qui permet de verser le salaire d'un ouvrier et le rendre à nouveau disponible. Et l'action piocher qui permet de piocher des cartes sur des endroits du club où nous sommes présents. Lorsque tous les joueurs ont passé, c'est la fin du tour. Chaque joueur vérifie donc qu'il n'a pas plus de cartes qu'autorisées par son niveau politique. Ici, notre niveau politique indique que nous avons droit à 2 cartes plus 1 carte esclavagisme. Actuellement, nous avons 2 cartes, dont une carte esclavagisme, c'est-à-dire que nous aurions pu posséder une carte supplémentaire. Il existe plusieurs types de cartes. Les premières cartes sont les cartes situées sur le continent européen. Elles vont de 0 à 5. Pour les ramasser lors d'une action, il suffit de posséder à minima un nombre de pions au moins égal au chiffre indiqué en bas à droite de la carte. En plus de l'Europe, il y a également les cartes coloniales qui vont de 1 à 5. Elles sont disponibles dès que le titre de gouverneur de la piste a été donné. Et enfin, il y a les cartes esclavagisme. Telles-ci apportent des bonus supplémentaires. Cependant, prenez garde car lorsque la cinquième carte de l'Europe est prise, l'esclavagisme est aboli. Ce qui signifie que les joueurs perdent le bonus des cartes esclavagisme et recevront un malus par carte esclavagisme en leur possession à la fin de la partie. A la fin de la partie, on compte les points. Les joueurs comptent tous leurs points de gloire qui sont situés sur leur carte ou sur leur bâtiment. Tous leurs points de gloire des forts. Tous leurs points de gloire des routes commerciales situées entre les forts. Ils comptent ensuite les points de leur piste industrie, de leur piste culture, de leur piste économie et politique. Enfin, ils retranchent les malus liés aux cartes esclavage. Le joueur ayant le plus de points remporte la partie. Très très mal parce que j'ai pas du tout compris le principe au début et j'ai perdu. J'ai cependant basculé du côté obscur de l'esclavagisme et j'en étais bien puni. Puisque l'esclavagisme a été aboli. Très bien, je l'ai mené en tête du début jusqu'à la fin. J'ai pas eu trop de difficultés à battre mes adversaires. C'est un jeu tactique avec de l'interaction entre les joueurs. Un, il est pas très long. Et deux, il reste assez simple au niveau de la compréhension et des règles. Ce qui m'a plu, c'est que j'ai passé un bon moment qui était court et que ça amène une certaine réflexion quand même en vue des tactiques. Rien, c'était trop bien. Que je me suis défoncé parce que j'avais adopté une mauvaise stratégie. En tant que joueur expérimenté, c'est peut-être un petit peu trop court pour développer vraiment une très grosse stratégie. Ça va assez vite. Moi, j'aurais aimé que le jeu soit un peu plus long, mais voilà. Ne pas oublier d'augmenter en fait chaque partie du plateau de jeu que vous avez devant vous en même temps. Ce qui marche vraiment, c'est de développer ma population dès le départ en fait. Et le reste, je suis derrière. Je garde tout pour moi. Félicitations Julie. Bravo pour ta belle victoire. Mais crois-moi, c'est la dernière fois que tu gagnes un jeu. On se retrouvera et ça se paiera. On va te s'améliorer pour la prochaine fois. Comme vous le savez, je me suis lancé un défi fou. Celui de vous présenter le mécanisme de 52 jeux de société en une année. Pour en déavore, le mécanisme que j'ai retenu est celui des 4 pistes de statut. En effet, dans ce jeu, vous devez développer à la fois votre industrie, votre culture, votre économie et votre politique, tout en étendant votre empire colonial et en développant les routes commerciales. Ce mécanisme vous pousse à vous développer dans tous les domaines. En effet, négliger un domaine et la défaite est assurée. Voilà pourquoi je retiens ce mécanisme. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Julie et Emilien pour le test. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à la partager. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain article sur mon blog lesjeuxdesam.fr. A très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.